Mon nom est Franck Guzot, j'ai 32 ans et je suis chef d'entreprise. Je suis marié depuis 10 ans avec une magnifique femme qui m'a donné une splendide petite fille de 6 ans à qui j'ai offert un très beau Labrador pour son dernier anniversaire. En bref, j'ai absolument tout pour être heureux, sauf que je ne le suis pas. Le bonheur pour moi n'est qu'une définition dans un dictionnaire. Je n'ai jamais su ce que c'était, pas plus que la souffrance morale. Il y a une raison à tout ça, je suis un psychopathe et un tueur en série. En tout cas, Franck, une chose est sûre, ma jeune journée merde, j'ai au moins passé une très bonne soirée avec toi. Hé, hé, ma meilleure amie, la tequila. Je crois surtout que tu n'es pas du tout en état de conduire. Je peux te raccompagner si tu veux. Non, non, ça va aller, merci. Bah attends, tu ne comptes pas prendre le volant dans cet état ? Bah si. Non, 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 non. Je vais avoir mauvaise conscience si je te laisse partir comme ça. Là, je peux t'appeler un taxi si tu préfères. Bon, ok, c'est bon, je veux bien que tu me ramènes. J'habite à 20 minutes. C'est plus sage. Ça ne me dérange pas du tout. Profite-en bien. D'habitude, je ne suis pas très sage. D'habitude, je ne suis pas très sage. Je ne suis pas assez sage. Bon, on est plus très loin. Mais pourquoi t'as tourné ici ? C'est pas par là qu'il faut aller. Non, mais t'inquiète pas, je connais un raccourci. Comment tu peux connaître un raccourci ? T'es jamais venu chez moi. Mais j'ai jamais eu l'intention de t'y amener. Alors ma jolie soudain, vous voulez partir sans me dire au revoir ? Je te raccompagne gentiment chez toi et tu veux t'enfuir comme une voleuse ? C'est pas très gentil ça ! Chut, tu t'arrêtes de gigoter et tu vas finir par te couper ! Tu sais, je suis pas une mauvaise personne, hein ? Enfin, aux théories, le Franck que t'as commis tout à l'heure, je suis sûr que tu l'as apprécié. Peut-être même que tu l'as désiré. Franck, le comique, le bon vivant, l'ambitieux, qu'a une très jolie femme, une gentille petite fille, un travail stable et très bien payé. Un chien qui a été dressé pendant de longues heures pour lui apporter ses chaussons, une belle maison payée à crédit. Si on m'envoie là, il y a ce manque qui m'obsède tous les jours. La violence, la domination, le sang, les jouissances que j'éprouve en te terrorisant. Enfin, toi ou un autre, rassure-toi, ça n'a rien de personnel. C'est une très gentille petite fille, je t'ai beaucoup apprécié. J'ai essayé de résister pendant des années, pendant de longues années. Mais une fois qu'on craque, c'est comme une drogue. Je vais te laisser tranquille. Bon, mais je vais te laisser tranquille. Une fois qu'il sera mort. Je vais te laisser tranquille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Le bonheur pour moi n'est qu'une définition dans un dictionnaire. Je n'ai jamais su ce que c'était. Pas plus que la souffrance morale. Il y a une raison à tout ça. On va bien mademoiselle ? Non, ma voiture vient de me lâcher. Je crois que ma batterie est morte. Enfin voilà, je n'arrive pas à jouer mon petit repas sur son portable et j'habite vraiment pas très loin. Ça vous dérangerait de me dépasser, je ne sais pas. Non, non, aucun problème, montez. Merci, c'est très gentil. Merci, c'est vraiment très gentil à vous. Je dois avouer que j'avais un petit peu peur toute seule ici. Heureusement que je passais par là. Il y a pas mal de tarés qui roudent dans le coin ces temps-ci. Oui, je sais, j'ai entendu ça. Je m'appelle Franck. Moi, c'est Isabelle. Enchanté. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie, Isabelle ? Bien, je suis patiente dans un hôpital psychiatrique depuis quelques années maintenant et j'ai enfin réussi à m'ébatter hier soir. Ça, c'est peste. Je ne suis qu'une simple vendeuse. C'est une d'esprit. Et je travaille au centre-ville de Toulon, dans une boutique de lingerie. Ça me rassure. Moi, je suis chef d'entreprise et j'habite à Lyon. Je vais aller dans le sud pour le week-end. Ok. Ok. Je sors du bureau de la diaritrice avec ma femme et ma fille qui n'avaient pas l'air de comprendre la gravité de la situation. Alors, je lui demande. Ma puce, pourquoi est-ce que tu as tué le lapin de Madame Martin ? J'ai été gentil avec lui, papa. Je l'ai caressé et il m'a mordu. Mais mon trésor, c'est un animal. Il ne réagit pas comme toi ou moi. On n'est plus qu'il y a dix minutes. Ça ne va pas ? Si, si, je... J'ai mal au cœur, mais ça va passer. En fait, vous pouvez vous arrêter juste un petit peu ? Merci. Je dois avoir des cachets pour la nausée dans mon sac. Vous avez de l'eau ? Oui, oui, je dois avoir ça. Merci. Ah, j'en ai tellement envie. Ah, j'en ai tellement envie. Ah, j'en ai tellement envie. Alors ? Qu'est-ce que ça fait de se faire pénétrer par une femme, hein ? Désolée, je vais peut-être un peu trop vite pour toi. C'est ta première fois ? Eh bien, Franck. Heureusement que tu passais par là. Avec tous les tards et qui rôtent dans le coin ces temps-ci, j'avais peur qu'il ne reste plus rien pour moi. Ah. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada